Je m'appelle Maxime Castan, j'ai 22 ans, je suis né à Paris, rapidement je suis arrivé dans le sud à Castres où j'ai fait mon école de rugby, ensuite j'ai fait quelques années à l'ASM Clermont et puis je suis arrivé il y a 5 ans maintenant à l'USC et en dehors du rugby j'ai un petit frère qui j'ai aussi oublié et je suis en école de rugby à Carcassonne, je suis en école de l'ostéopathie à Toulouse Ecoutez, tout d'abord je pense que ça a été une immense joie et un immense soulagement de s'être maintenu et puis voilà, d'un point de vue personnel, on a pu tous les deux goûter à nos premières titularisations et parmi nos premiers matchs donc c'était quelque chose de très enrichissant Très content d'avoir pu participer à cette Montada et d'avoir pu laisser ce club en Pro D2 pour la saison prochaine D'abord c'est une pression positive, une immense joie d'avoir la chance de pouvoir débuter de gros matchs et de pouvoir en premier goûter comme t'as dit au niveau de la Pro D2 donc c'est d'abord une immense joie et on croque à peine le dents dans la chance que nous ont donné les entrenats Je suis d'accord avec lui, c'était quelque chose d'exceptionnel puis voilà surtout aussi d'avoir pu jouer à domicile, ça fait toujours chaud au cœur, ça nous booste un maximum et puis la situation du club était compliquée donc le fait d'avoir été lancé dans ces conditions-là ça montre aussi qu'on nous fait confiance et on espère le rendre le plus possible du club J'en ai une toute fraîche qui date de notre voyage de fin d'année donc on a fait une petite sortie bateau avec toute notre équipe et donc à un moment on nous a fait la fête sur le bateau et à un moment le bateau a décidé de jeter l'encre donc on s'est stoppé dans une petite crique puis donc le conducteur du bateau a décidé d'ouvrir une petite porte pour qu'on puisse sauter d'un mètre cinquante dans l'eau et puis Clément Doumenc, sans raison, a vu une fille passer devant la porte 10 mètres d'élan, le casque, le protège-dents, un timbre en travers donc la gousette est tombée dans l'eau, les lunettes, les Ray-Ban au fond de l'eau elle parlait pas français, Clément Doumenc qui parle à peine français donc n'a pas compris remonté sur le bateau, fiesta, terminé j'annule aussi sur toi c'était déplacement à Bayonne petit déplacement à Bayonne c'était le matin du match promenade d'avant match comme sur tous les déplacements rendez-vous à 11h on descend on est en bas de l'hôtel 11h personne pile 11h pile personne on demande à la femme de l'accueil ils sont partis déjà Maxime Castan il a toujours fort que tout le monde il a toujours raison il faut jamais le contredire c'est par là on y va c'est par là il y a que cette solution résultat on a couru 10 bornes avant le match on va les retrouver il va à la bourreuse et voilà voilà tu vois je le mets pas face à toi c'est toi le plus beau hein c'est toi le plus beau non je le mets pas face à moi je le mets pas face à la caméra oui voilà mais je te le dis pour toi il est de loin il est d'accord quand même ça va c'est pas compliqué aussi c'est pas compliqué aussi doux ça arrive j'avoue j'avoue voilà oui bah écoutez on vous attend nombreux au stade cette année on aura besoin de vous plus que jamais et puis tu sais que c'est important d'avoir un stade plein pour aider les joueurs à faire de bons matchs une bonne saison la campagne d'amendement commence le 11 juin venez vite à la boutique pour nous arrouler vous les nommez à domicile c'est pas plutôt comme ça non non donc bah écoutez les supporters on va se faire j'ai vraiment pas parlé j'ai vraiment pas parlé quand même c'est moi c'est Nico toute la saison à nos côtés pour nous aider venez vite vous abonner à ça fait un peu ahah